Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette introduction de l'informatique. Après avoir vu dans les deux vidéos précédentes comment convertir les chiffres entre le système BNR et le système décimal, ensuite entre le système octal et le système décimal, dans cette vidéo nous allons voir comment convertir un chiffre du base hexadécimal vers décimal et aussi du décimal vers l'hexadécimal. Nous commençons d'abord par comment convertir un chiffre du hexadécimal en décimal. Nous prenons l'exemple suivant. Donc un chiffre représenté dans la base hexadécimal, je vous rappelle que la base hexadécimal se compose des chiffres de 0 jusqu'à 9, après 10 est représenté par A, 11 par B, jusqu'à 15 représenté par la lettre F. Alors au total le nombre des chiffres dans la base hexadécimal est 16. Ce qu'on va faire comme toujours c'est donner l'ordre de chaque chiffre. Nous commençons par les unités, les dizaines après les centaines et les milliers. Ensuite nous prenons chaque chiffre et nous faisons la multiplication de ce chiffre. par 16 à la puissance l'ordre du chiffre. Donc par exemple ici, 2 fois 16 à la puissance 0, après 3 fois 16 à la puissance 1, après A fois 16 à la puissance 2, et enfin F fois 16 à la puissance 3. Ce qu'on connaît déjà c'est que F est représenté en décimal par le chiffre 15, alors nous devons remplacer F par 15 et après nous faisons la multiplication fois 16 à la puissance 3. La même chose avec A, donc A c'est 10, 10 fois 16 à la puissance 2, 3 fois 16 à la puissance 1 et après D c'est 13 fois 16 à la puissance 0. Et finalement nous trouvons l'équivalent du chiffre F à 3D en décimale, c'est le chiffre 64 061. Maintenant, après avoir vu comment convertir un chiffre du hexadécimal vers décimal, nous faisons maintenant l'inverse, c'est-à-dire comment convertir un chiffre décimal au hexadécimal. Nous faisons la même manière ou bien la même méthode qu'on a vu dans les vidéos précédentes entre le décimal et le binaire et après entre le décimal et le octal. Ce qu'on va faire maintenant c'est faire la division successive par 16. Ici la division doit être entière, c'est-à-dire que le quotient doit être un nombre entier. Alors c'est donc nous prenons notre chiffre, on va le diviser sur 16 et nous trouvons le quotient suivant. Après nous faisons la soustraction, le reste c'est 14. Après nous faisons la même chose avec 4931. Alors ça c'est le quotient 308. Après le reste c'est, dans ce cas là c'est 3. Après 308 sur 16 c'est 19, le reste c'est 4. 19 sur 16 c'est 1, le reste c'est 3. Et finalement 1 sur 16 c'est impossible, alors le reste sera 1. Et finalement l'équivalent du chiffre 78 913 en hexadécimale, le chiffre 1, 3, 4, 3. Au lieu de 14, nous devons écrire E, puisque l'équivalent de 14 en hexadécimale c'est la lettre E, ou bien le symbole E. Alors notre chiffre c'est 1, 3, 4, 3, E. Si on ne trouve pas exemple 11, nous devons changer 11 par B. La même chose pour les chiffres, sup, E égale à 10. Voilà, donc dans cette vidéo nous avons vu comment convertir un chiffre du décimal vers l'hexadécimal et de l'hexadécimal vers le décimal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada